Cette semaine, on va prendre le départ d'une des courses les plus mythiques, au volant de la Ferrari 250 GTO de Pedro Rodriguez, qui gagne les 3 heures de Daytona en 1963. C'est aussi l'année de lancement de cette montre mythique, je vous parle bien entendu de la Daytona, ou du Daytona, puisqu'on parle d'un chronographe, qui est aussi un chronomètre. Alors cette Daytona, c'est sûrement la montre grand public la plus désirée dans le monde, vous le savez certainement à vos dépenses si vous avez essayé de vous en acheter une. J'ai entre les mains ici 3 Rolex Daytona, un énorme merci à Bucher Air Paris et à toute son équipe pour l'accueil, je vais nous faire plaisir aujourd'hui. Nous voici lancés à 280 km par heure sur une série Rolex pour les 4 prochaines vidéos. Cette semaine, c'est là où le Daytona, la semaine prochaine, ce sera la GMT Master 2, j'aurai les 4 GMT Master 2 à vous présenter, la semaine suivante, ce sera la Explorer, et enfin on terminera par la mythique Submariner, ça se passe le lundi à 17h, activez la cloche. Côté histoire, on va passer ça assez rapidement pour entrer dans le vif du sujet, Rolex sort ce chronographe en 1963, il est destiné aux passionnés d'automobiles et son nom vient d'ailleurs du circuit de Daytona. Vous le savez peut-être, ce modèle a été équipé au départ d'un Valjoux, il s'est doté ensuite d'un mouvement Zenith El Primero et plus récemment d'un calibre Rolex de manufacture. Pour celle que j'ai entre les mains, ce sont des versions sorties à Baselworld en 2016, c'est la première Daytona acier avec une lunette en céramique noire qui s'inspire des Daytona Vintage. Cette montre, elle est déclinée en cadran blanc ou en cadran noir, du moins sur acier ou devrais-je dire oyster steel. Je ne vous parle donc pas de la 2023 qui est en train d'arriver très péniblement chez les détaillants, mais bien du modèle précédent qui sera d'ailleurs plus facile à trouver. Vous le verrez, ce sont des montres neuves, elles attendent leur propriétaire chez Bucherer, qui ont d'ailleurs certainement été appelées depuis le moment où je tourne cette vidéo. Elles sont donc encore stiquées. On rentre dans le vif du sujet tout de suite avec le boîtier. Ce boîtier fait 40 mm de diamètre, mais sur mon poignet de 17,5 cm, eh bien ça rend plutôt pas mal. Et je dirais même que ce boîtier donne une impression de finesse. Il est presque petit, et d'ailleurs c'est la force du Daytona. C'est une montre sophistiquée, mais qui reste petite. Alors ce boîtier, il est en acier oyster steel, qui est un acier 904L propriétaire Rolex. Rolex aime bien comme ça nommer chaque chose. Ça a toujours été un peu leur marque de fabrique. C'est un acier 904L qui est ultra résistant à la corrosion. Rien à voir avec les 4L, qui sont des voitures qui, elles, sont beaucoup moins résistantes à la corrosion. Bon, entre nous, c'est un plus, même si on sait qu'on ne va pas stocker son Beito dans l'eau, ni même dans une cave humide et qu'on ne va même pas aller nager avec, même si le boîtier est résistant jusqu'à 100 mètres. Alors bien entendu, c'est bien parce que c'est costaud, et puis parce que c'est un très très bon argument marketing pour Rolex. Cette montre, elle est dotée d'une lunette fixe en céramique monobloc qui est appelée serachrome, qui ne se raye pas, qui ne s'altère pas à la lumière, et donc in fine, qui ne se patine pas. Là où la Daytona précédente avait une lunette en acier qui était, si je puis dire, copieusement rayable, et qui d'ailleurs se polissait à souhait, d'ailleurs les montres de cette époque qui ont été repolis sont parfois un petit peu douteuses, elles ont des bords très 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 arrondis. Eh bien là, on a un plus, finalement, un plus ou un moins, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous, ça vous inspire, mais c'est un plus d'avoir une lunette inaltérable, mais c'est aussi un moins pour certains. Ce ne sont jamais des pièces uniques, puisqu'elles seront toutes identiques dans 50 ans, et ça perd son charme. Ok, je vois ce que certains veulent dire, mais c'est aussi sympa de se dire que si on la garde, eh bien elle ne s'altère pas. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, ce que tu penses de cette lunette, qu'est-ce que tu préfères. Tu préfères une lunette qui va se rayer, qui va pouvoir être polie plus tard, ou une lunette, par exemple, en bakelite ou en polymère, en plastique, si je puis dire, ou bien une lunette en céramique qui, elle, ne bougera pas, qui est résistante. Je suis très intéressé de savoir ce que tu en penses. J'en profite aussi pour te dire like et abonne-toi pour voir les prochaines vidéos, et il y a désormais un no comment sur la chaîne avec tous les close-up de ces montres. Le lien est là, dans la description. Continuons à parler de cette lunette, cette lunette noire qui rappelle celle du modèle de 1965, qui était, comme je disais à l'époque, en plexiglas. C'est une lunette tachymétrique. Alors tachymétrique, ça veut dire que ça permet de calculer une vitesse en fonction d'une distance. Et cette vitesse, comme vous le voyez sur la lunette, elle peut aller jusqu'à 400 km heure. Alors vraiment, là, on a de la marge. L'échelle est gravée dans la céramique. On voit ici cette belle gravure profonde qui, elle, ne s'altérera absolument pas. À l'intérieur de chaque gravure est déposée une fine couche de platine. C'est un métal vraiment très très rare et très très cher, qui est déposé par procédé PVD. C'est encore plus résistant. C'est pas vraiment un simple coup de peinture dans des petits trous. C'est vraiment du solide. Le boîtier est agrémenté d'une couronne vissée, avec le logo Rolex et les trois petits points en dessous. Et tout ça rend la montre étanche à 100 mètres, comme je vous le disais tout à l'heure. On peut vraiment se baigner avec, d'autant plus que les poussoirs sont aussi vissés. Donc le chrono a des poussoirs qui ne peuvent pas être actionnés par inadvertance quand ils sont complètement vissés, serrés. D'ailleurs, c'est pas vraiment l'intérêt, puisque finalement, ça va être assez rare d'actionner les poussoirs par inadvertance. Mais c'est surtout pour assurer une parfaite étanchéité à la boîte. Rolex a toujours été un peu expert dans cette étanchéité avec le boîtier Oyster. Le fond de boîte, lui, est toujours plein et vissé. Mais cette année, Rolex s'est lâché. Alors sur un chrono Dayton que je n'ai pas ici, c'est celui en platine, que j'avais vu à Watches & Wonders en début d'année 2023. Ils se sont lâchés avec un fond ajouré sur ce Daytona platine. C'est assez rare chez Rolex pour le mentionner. Cette montre est livrée sur un balrace les Oysters, bien connu chez Rolex. Lui aussi en acier Oyster Steel. On voit des maillons qui sont bien massifs, qui sont pleins, bien lourds. Et il y a une boucle déployante avec le fermoir Oyster Lock qui vient sécuriser le tout et qui donne un véritable sentiment de sécurité et de robustesse. Cette boucle déployante Oyster Lock, c'est vraiment une référence dans l'horlogerie. Quand on l'actionne, on a vraiment l'impression que son bracelet est fermé. C'est un fermoir qui est aussi doté d'une rallonge qui s'appelle Easy Link, encore une fois, voilà, Oyster Lock, Easy Link, Oyster Flex, enfin bref, c'est toujours avec Rolex. Facilement, on peut obtenir 5 mm de plus sans avoir besoin d'un outil, ce qui est très confortable quand on a un poignet qui gonfle en été. Ce bracelet, moi, je trouve qu'il lui va très bien. Il renforce le côté un petit peu racing, robuste, sport auto, vous voyez ce que je veux dire. Je ne la vois pas sur un autre bracelet, cette montre. Tous les exemples que j'ai pu voir, j'ai trouvé ça à chaque fois un petit peu bancal. Je dirais au maximum, on pourrait aller sur un Oyster Flex et encore, quoique, vraiment, le bracelet Oyster, c'est le bracelet parfait pour cette Rolex Daytona. Le cadran, quant à lui, est soit blanc avec des cercles de sous-compteur noir, soit noir avec des cercles gris azurés. Le compteur à 6 heures lui sert à donner des secondes, c'est une petite seconde. Celui à 3 heures, il est gradué sur 30 minutes. Donc, quand vous allez activer votre chronographe, vous allez pouvoir calculer 30 minutes. Et celui à 9 heures va vous permettre de calculer 12 heures. Donc, vous savez à peu près où vous vous situez. La seconde centrale, elle, sert quand on active le chrono et elle permet de calculer un temps au huitième de seconde, ce qui est quand même très précis. Les index sur ce cadran, petits index un petit peu comme ça, ramassés, sachant que sur la 2023, les index sont un petit peu plus allongés. Eh bien, c'est des index en or 18 carats. C'est des index appliqués qui sont remplis de chroma light, qui est une matière luminescente bleue qui est propre à Rolex et qui vient recouvrir aussi les aiguilles. La version cadran blanc donne une impression d'être de la céramique. C'est vraiment superbe. Je ne sais pas comment ils ont réussi à avoir ce rendu. Mais en tout cas, cette peinture de cadran donne cette impression. Alors que la noire, elle, est vraiment très laquée, très brillante. Personnellement, j'ai une préférence pour la blanche. D'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup de monde a cette préférence, parce que je la trouve vraiment plus lumineuse. Mais apparemment, sur la 2023, la version noire est quand même assez plébiscitée par les clients, m'a-t-on dit. Personnellement, ce que j'adore, c'est ce Daytona rouge qui est toujours là, qui ne bouge pas. C'est la signature de cette monte Mythics. Pour moi, c'est un point super important. J'espère que Rolex ne l'enlèvera jamais. Mais d'ailleurs, sur la version 2023, il est toujours là. Et je pense que c'est vraiment un élément distinctif de cette montre. Voilà, il y a beaucoup de choses à lire sur ce cadran. Peut-être trop, certains disent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est ce qui fait la singularité de cette montre. C'est quand même une montre sport, donc qu'il y ait des choses écrites sur le cadran. Ça ne me dérange pas. Passons au mouvement, puisque là, on a un mouvement 41-30, doté, bien entendu, de tout ce qu'on sait faire chez Rolex. Rolex, du spiral paracro, de l'amortisseur de choc paraflex, ça en fait un des mouvements chronographes les plus précis et fiables actuellement sur le marché. Imaginez qu'on a 72 heures de réserve de marche avec une précision de moins 2, plus 2 par jour. Alors, bien entendu, tout cela est cosqué. Tout cela est certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres, mais aussi par la propre certification de Rolex, le fameux superlative chronométer. Bon, si vous voulez un avis sur cette montre, bien entendu, c'est un chronographe sportif très chic, qui est assez singulier. Je pense que c'est ce qui fait sa force. Une montre totalement mythique, désirée par tout le monde, avec une taille parfaite, une identité forte, une montre qui est un peu un objet de spéculation parfois pour certains. Franchement, c'est une belle pièce. Reste maintenant à la trouver chez un détaillant. Et là, malheureusement, ce n'est plus de mon ressort, mais je vous souhaite bon courage pour un jour la porter au poignet. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. La prochaine fois, on parlera de la GMT Master 2 la semaine prochaine. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, prends soin de toi.